Bonjour à tous, ici on va continuer sur la correction de l'exercice précédent, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors nous avons déjà trouvé que f' c'est une cubique, f' seconde c'est une quadrite, quadrique. Maintenant on va essayer de sortir de l'information et du graphique. Alors comment on va sortir ? Tout simplement en trouvant les liens entre la fonction et sa dérivée. Et nous avons déjà vu ça, quel est le lien entre la fonction et sa dérivée ? Eh bien c'est le maximum, minimum, croissant, décroissant. C'est-à-dire l'allure de la fonction, la forme de la fonction, c'est ça le lien. Maintenant on va faire un tableau qu'on appelle le tableau des variations. C'est lui qui nous donne le lien entre les deux fonctions. Je le mettrai comme ça et je le mettrai comme ça. Alors ce tableau-là on l'appelle tableau des variations. Tableau des variations. Pourquoi tableau des variations ? Parce que c'est lui qui me donne les variations de la fonction. C'est le lien entre la fonction et la première dérivée de la fonction. Là je vais avoir moins l'infini, ça je vais avoir plus l'infini. Ici je vais mettre la fonction, ici la première dérivée. Parce que je vais avoir les liens. Maintenant quel est le lien entre eux encore ? C'est les maximums, les minimums, etc. Donc je dois chercher où est-ce qu'il y a les maximums et les minimums. Quand je cherche les liens entre la fonction et sa dérivée, toujours ce qui m'intéresse c'est les maximums et les minimums. Donc j'ai un minimum en A. Ils m'ont donné les coordonnées, sinon j'allais chercher son X parce que c'est l'X qui m'intéresse. Le B ici c'est un maximum et le D c'est un minimum. Alors je vais écrire le A. Le A c'est moins 2.87. Donc j'écris ici moins 2.87. Après j'ai un maximum en B, son X c'est 0. Donc je mettrai 0. Donc ça c'est X. Et puis j'ai l'autre point, c'est 1.74. Donc j'ai 1.74. Et puis je vais isoler tout ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça et comme ça. J'ésole ça comme ça. Ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, tout simplement, j'écris l'info. Ça c'est un minimum. Donc j'ai un petit m. Le B ici c'est un maximum en 0. Et ça c'est un minimum. Et quelle information ça me donne ? Eh bien ça me donne que la dérivée prime. Parce que quand je sais un minimum, la première dérivée est 0. Un maximum, la première dérivée est 0. Un minimum, la première dérivée est 0. Qu'est-ce que je sais aussi ? La fonction, avant le minimum, elle descend. Donc avant ce minimum-là, elle descend. Puis entre le minimum et le maximum, elle monte. Puis entre le maximum et le minimum, elle descend. Et puis après le minimum, elle monte. Et quelle information ça me donne ? Ça me donne l'information sur la première dérivée. Il me dit que la première dérivée ici, elle est négative. Parce que, pardon, elle descend, c'est négatif. Là, elle monte, ça va être positif. Là, elle descend, ça va être négatif. Et là, elle monte, ça va être positif. Donc voilà, c'est ce que j'ai ici. Alors quelle information je peux déjà tirer de ça ? Les abscisses à l'origine. Donc j'ai trouvé les abscisses à l'origine de la fonction f''. Donc j'ai créé tout ça. Ou bien les zéros. Les zéros. Les abscisses à l'origine, c'est la même chose. De f'. C'est quoi ? Eh bien, ce sont ceux-là. Donc voilà, je les ai trouvés. Moins 2,87. Ça, c'est un zéro. Zéro lui aussi, c'est un zéro. Et puis 1,74, c'est un zéro. J'ai trouvé trois zéros. Et ça concorde avec un cube. Parce que quand on a un cube, il peut avoir au maximum trois zéros. Donc voilà pour les premières informations sur la première dérivée. Dans la prochaine vidéo, on va sortir encore d'autres informations entre la fonction et sa deuxième dérivée. Et plus tard, on va sortir les informations entre la première dérivée et la deuxième dérivée. Allez, bye.